Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je me rends compte qu'avec mon haut je porte des couleurs très automnales et pourtant aujourd'hui je viens vous parler du printemps. Oui parce que ça y est, nous sommes au printemps et j'ai décidé de vous présenter ma petite pâle pour cette nouvelle saison. J'espère qu'elle saura vous inspirer et je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai envie de lire pour le printemps, il s'agit de Le Cercle des Confidentes, le tome A Lady Meghan de Jennifer McGowan aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Ce livre n'a pas vraiment un grand rapport avec cette saison, tout simplement c'est un livre que j'ai très 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 envie de lire en ce moment. Donc je me suis dit que c'était le moment de le mettre dans cette pâle. Je vous en ai déjà un petit peu parlé récemment dans mon book haul donc je ne vais pas m'attarder mais ça se passe pendant le règne d'Elisabeth Ier en Angleterre et nous suivons 5 jeunes filles. qui sont à son service donc des femmes au pouvoir exceptionnel qui vont oeuvrer pour leur reine. Donc je pense qu'il y a pas mal d'action, il y a certainement de la romance aussi. Et puis j'attends également de ce roman qu'il me dépeigne et bien l'Angleterre à l'époque d'Elisabeth Ier, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le second livre que je vous présente est La pâtisserie blisse le tome 2, Une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas de saison pour la gourmandise, voilà tout simplement. Plus sérieusement j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça et il m'avait bien plu. Je me suis dit qu'il fallait que je lise le tome 2 avant que mes souvenirs soient trop flous. Voilà pourquoi je le mets aujourd'hui dans cette pâle. Honnêtement j'ai aucun doute sur ce livre, je suis sûre qu'il va autant me plaire que le tome 1. Restons dans la gourmandise avec Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée de Rupert Kingfisher aux éditions Albain Michel Jeunesse dans leur collection Witty, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, Witty. C'est un petit roman pour les 8-10 ans, très sympathique. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et ça fait très 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 longtemps que celui-là est dans ma palle. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'en sorte. Je trouve que la couverture rose pétillante donne vraiment très très envie. Ça se lira très vite, comme dans la pâtisserie Bliss, nous parlons gâteau, nous parlons sucrerie et nous parlons magie. J'espère qu'il me fera sourire autant que ces 2 prédécesseurs. Les 3 derniers romans que je vais vous présenter, c'est complètement la faute de Nina, ma binôme de choc. Donc le premier, il s'agit de Le Royaume de Kensuke de Michael Mopourgo aux éditions Gallimard Poche, donc Folio Junior. Pourquoi la faute de Nina ? Tout simplement parce que ce livre, elle l'a sorti de ma palle, puisque vous le savez, nous nous sortons mutuellement des livres de nos pâles. Celui-là, c'est donc le dernier en date qu'elle m'a sorti et ça fait un petit moment quand même, donc il est temps que je le lise. C'est vrai que c'est un livre qui fait plutôt été, mais voilà, je me suis dit qu'il était quand même grand temps que je le lise et pourquoi pas. Encore une fois, c'est un petit livre qui se lira très vite. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va faire naufrage et qui va se retrouver tout seul sur une île déserte avec sa chienne. Ça fait un petit peu penser à Robinson Crusoe et ça m'intrigue énormément. De plus, Michael Mopourgo est quand même un auteur classique de la littérature jeunesse et il était vraiment grand temps que je découvre ses histoires et sa plume. J'ai également décidé de mettre dans cette pâle, Loin de vous, ce printemps, de Marie Westmacote alias Agatha Christie, ici aux éditions Le Livre de Poche. Enfin, un livre qui a un petit rapport avec Le Printemps puisque le mot est dans le titre. Je disais que c'était la faute à Nina tout simplement parce que c'est elle qui me l'a offert, donc c'est pas vraiment sa faute. Je suis très heureuse de la voir. J'ai très hâte de découvrir en fait Agatha Christie dans un autre genre puisque ce roman n'est pas vraiment du polar et je suis vraiment très très curieuse. J'ai lu récemment justement de ses livres avec une enquête d'Hercule Poirot et je me suis dit, voilà, changeons un peu de style mais restons avec la jolie plume d'Agatha Christie que j'adore. Donc merci vraiment à Nina de l'avoir offert parce que j'ai vraiment très hâte de le lire. Enfin, pour finir cette pâle de printemps, j'ai également inclus Toute la beauté du monde de Marc Esposito aux éditions Le Livre de Poche. Encore un livre que Nina m'a offert, il s'agit de son roman préféré de tous les temps. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Donc c'est elle qui me l'a offert, on a le petit post-it qui est encore là. Voilà, j'ai vraiment vraiment envie de le lire, elle m'en a tellement parlé et encore récemment j'ai lu un de ses articles où elle parlait de ce livre. Elle en parle avec tellement d'enthousiasme, tellement de passion j'ai envie de dire que du coup j'ai vraiment vraiment envie de le découvrir. C'est vrai que c'est de la romance, c'est pas forcément mon truc, mais je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Le titre est tellement joli, il fait tellement rêver que j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Même la couverture qui paye pas de mine, moi elle m'intrigue, elle me plaît. J'aime bien, ce livre fait un peu effet vieux livre, on sent qu'il a été chéri, on sent qu'il a été beaucoup lu et rien que ça, ça m'attire énormément. Voilà donc ma pâle pour ce printemps qui débute. Je vous ai donc présenté 6 livres comme je fais d'habitude. Je vous mettrai en barre d'info les liens de mes pâles d'automne et d'hiver si jamais ça vous dit, même si là c'est plus vraiment d'actualité. Donc 6 livres tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de me figer et que je vais certainement encore rajouter d'autres livres entre temps. Donc voilà, c'est une petite pâle pour démarrer la saison et puis après on verra bien. C'est vrai que voilà, ça commence à être un petit rituel cette vidéo pâle de saison. La pâle d'automne, je crois que j'en avais lu un au final donc j'avais complètement foiré. Mais par contre ma pâle d'hiver, il me semble que j'ai tout lu, j'espère que je dis pas de bêtises mais quasiment tous ou alors à un prêt. Donc je m'étais vachement améliorée. Donc j'espère vraiment que je lirai ces 6 petits livres pendant ce printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous avez envie de lire pendant les prochaines semaines. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !